hello tout le monde alors désolé pour ce petit contretemps j'ai eu un petit souci je n'étais pas en direct mais le problème est résolu je suis en direct par contre je publierai la vidéo sur sur instagram parce que je n'ai pas pu faire les deux facebook les pages facebook en fait ont changé et je ne suis pas parvenu à faire mon direct via mon pc donc voilà ça arrive donc si vous êtes en direct avec moi vous avez la petite icône en haut le petit point rouge écrit en direct donc dès que vous arrivez sur le live vous me faites un petit message si vous arrivez sur le replay le petit point rouge n'y est plus et je vous invite à mettre un hashtag replay en commentaire donc je vais regarder entre deux si si j'ai des commentaires donc ne faites pas attention si je tourne la tête sur mon facebook je mets quand même la page facebook dessus donc j'espère que vous allez bien et je voulais aussi vous remercier d'avoir liker cette nouvelle page où je suis parce que je sais que c'est pas facile vous étiez sur une autre page maintenant je vous rebascule ici et je remercie en fait de me suivre de partager ma page et d'inviter en fait les les gens de votre communauté et de votre réseau à aimer ma page et à partager mes contenus donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà bien le bonjour la toile je suis audrey et je suis styliste en images et beauté plus précisément j'ai plus de 22 ans d'expérience dans le domaine de la cosmétique et plus précisément je suis coiffeuse maquilleuse professionnelle autant dire en fait que mon travail s'en n'est pas vraiment un parce que c'est vraiment plus qu'une passion j'exerce mon métier de styliste sur sur la toile sur les hautes france et la belgique la petite avantage d'être frontalière alors surtout vous n'hésitez pas à partager cette vidéo on va traiter le sujet des cheveux et oui les fameux cheveux vous avez été beaucoup la semaine dernière à envoyer un message suite à ma publie de de poste choc bonjour sylvie j'espère que tu vas bien je suis contente de voir je viens de voir ton like n'hésite pas à partager et puis ben n'hésitez pas en fait à parler de moi à tout votre réseau voilà donc en fait on va parler de chute de cheveux parce que ça touche énormément de monde j'ai fait une publication choc la semaine dernière suite à ma chute brutale de cheveux je pense que c'est la deuxième chute brutale que j'ai comme ça je l'ai eu après ma grossesse et est là actuellement donc voilà donc je vais vous la remontrer donc ça c'est une chute de cheveux d'une semaine voilà ça c'est ma chute de cheveux à moi d'une semaine donc si on la compresse en fait ça fait pas beaucoup mais assez que ça fait quand même pas mal donc ça c'est une chute de cheveux d'une semaine sur moi sur ma personne vous voyez c'est exactement la même couleur ce n'est pas un fake ce n'est pas une semaine de chute de cheveux ce n'est pas plus d'un mois de chute de feu mais bien une semaine de chute de cheveux alors je vois que ça arrive sur la toile merci d'être connectée avec vous donc avant tout est ce que vous connaissez en fait les causes de chute et perte de cheveux parce que les causes en fait elles peuvent être hormonales donc passagères qui sont provoquées par la grossesse le changement de saison et oui le proverbe comme quoi l'automne arrive et les feuilles tombe comme nos cheveux n'est pas faux mais c'est pas la seule cause qu'est ce qui peut y avoir d'autres comme cause au niveau des chutes de cheveux alors des personnes comme moi qui sont des cheveux longs qui les attachent en chignon en queue de cheval hélas si vous tirez beaucoup au niveau des tempes vous allez provoquer une chute de cheveux à ce niveau là mais c'est pas c'est pas tout en fait parce que vous tirez il y a aussi l'air et bien souvent il y a l'hérédité merci papa merci maman c'est pas mon cas mais je sais que c'est beaucoup c'est le cas de beaucoup de personnes mais il y a aussi l'effet stress qui entraîne une production une donc contente de oui moi aussi je suis contente de revenir en live après une grosse absence merci c'est juste alors donc je disais à l'effet stress ça entraîne une production une surproduction de sébum qui va empêcher en fait les racines d'assurer en fait leur rôle si vous avez des questions vous n'hésitez pas je vous répondrai donc qu'est ce qu'on fait s'il ya un excès de sébum et ben en fait on fait une détox cheveux oui ça existe les détox cheveux j'en ai un article sur mon beauty blog et je vous le mettrai en commentaire après après le live donc en cas de stress sévère je voulais aussi vous dire en fait la détox elle fonctionne très bien avec le scrub c'est un petit un petit aperçu des petits produits qu'on a sur la boutique donc en cas de stress sévère souvent produit par un choc émotionnel les cheveux peuvent tomber en plaques donc tout va bien ce n'est pas mon cas je vais aussi parler aujourd'hui de mon cas particulier parce que et des cas que j'ai rencontré dans mes 22 années d'expérience donc voilà si vous avez un choc émotionnel brutal qui vous peine c'est vrai que ça tombe souvent en plaques donc il ya les pelades mais il ya aussi d'autres formes de chute de cheveux voilà à prendre en octobre je vous dis principalement de ne pas vous focaliser sur le présent mais sur ce qui s'est passé à proche de trois mois donc du coup nous sommes en octobre proche de trois mois on part sur le mois de juillet qui n'a pas voulu rentrer dans son bikini à cause d'une prise de poids pour ce confinement ou en fait on devait faire face à des bourrelets donc soit on les assume on ne s'assume pas donc en fait au mois de juin mais juin voire juillet il y a beaucoup de monde qui se sont remis à un rééquilibrage alimentaire voilà strict ou pas strict qu'importe mais vous avez modifié votre alimentation après il ya donc une perte de poids donc en fait ça votre corps vos cheveux vos ongles votre peau réagissent parce qu'en vote vos hormones sont chamboulées que ce soit pour une prise de poids ou pour une perte de poids les hormones elles sont chamboulées et bien souvent en fait elles elles viennent stimuler cette perte de cheveux donc il faut remédier donc on peut l'après du coup en fait dans dans ce cas précis où on envisage de faire une une cure détox une cure de rééquilibrage alimentaire un régime ou autre on peut la prévenir en évitant justement en fait de traumatiser dans le cas d'aujourd'hui pour le sujet la fibre capillaire donc surtout vous mettez de côté tous les produits qui sont agressifs genre les lissages brésiliens les permanentes les colorations les décolorations on va vraiment en fait mettre tous ces côtés de produits qui sont agressifs et qui peuvent être nocifs de côté sinon je vous conseille une seule chose c'est d'aller chez votre professionnel ce sera le meilleur à vous conseiller et à vous proposer des produits qui sont adaptés pareil au niveau des shampoings on oublie les produits de grande surface qui ne sont pas sains pour votre cheveux qui laisse des résidus toxiques qui empêcheront votre bulbe de respirer donc en fait on prend des produits qui sont adaptés on en a plein j'en ai plein sur la boutique il ya la marque john master j'ai fait la marque que je conseille depuis plus de vingt ans les honneur gré on a serge d'estrel il ya shairi avec la détox aussi un rêve il y en a plein il y en a pour tout le monde je n'ai pas que ça en boutique mais j'ai beaucoup de gammes où je peux vous conseiller donc là j'étais vraiment partie en fait au niveau du rééquilibrage alimentaire mais sinon pour éviter ça on évite les bandeaux parce que en fait on va on va créer une un mécanisme de frottement au niveau des tempes donc on oublie les bandeaux on oublie les élastiques et on utilise des brosses qui se sont à qui sont adaptés alors chez bachka on a la chance en fait d'avoir une brosse qui est super génial qui n'aiment pas du tout les cheveux qui est 50 50 au niveau des du poils de sanglier et des picots en fait qui démêle sec ou mouillé je depuis que je l'ai je ne la quitte plus je l'adore donc surtout si possible vous ne vous ne séchez pas et vous ne lissez pas vos cheveux vous les laissez sécher naturellement c'est ce qui va redonner le galbe et la force à vos cheveux il n'y a rien de tel en fait que l'air libre après je sais qu'on ne peut pas tous le faire exemple moi je me lève les cheveux le soir j'ai l'esprit séché donc en fait dans la serviette que je ne peux pas vous montrer et que je ne peux pas vous montrer mais elle est juste top on voit mieux donc je disais moi je les ai sort dans la serviette je laisse poser un petit peu une heure voire deux heures non mais ce cheveux ma masse malgré que j'en ai perdu beaucoup j'ai encore beaucoup de masse donc je les ai sort je vais les présécher au sèche cheveux je les broche et le lendemain seulement s'il faut je reprends juste au niveau du dessus un petit lissage juste pour les petits les petits cheveux qui sont mal mis les petits frisottis voilà qui n'aurait pas été géré ou mal séché de la veille parce qu'en fait si je ne sèche pas mes cheveux et je sais que beaucoup en fait sont dans le même cas que moi mes cheveux mettent plus de 24 heures en fait à sécher voilà donc autant vous dire que si vous êtes comme moi c'est juste pas possible de de ne pas les présécher ou de ne pas les sécher donc je comprends on essaye juste de s'adapter selon votre type de cheveux donc pour ceux qui envisagent en fait un rééquilibre alimentaire parce que c'est la cause de vos messages actuel le fait de provoquer un changement on peut le traiter en même temps donc en fait c'est à dire que vous avez vous voulez commencer un régime le 3 on va partir sur le 3 novembre à vous commencez vos compléments alimentaires le 3 novembre ou la semaine juste avant et ce pour une cure de trois mois pourquoi trois mois donc en fait vous avez des petites cure qui sont comme ça qui sont qui sont par trois qui sont par deux qui sont aussi en individuel donc ou qui sont on a vraiment toutes sortes on en a pour tout le monde et c'est adapté aux hommes aux femmes et aux enfants parce qu'en fait je les conseille quand même à plus de 15 ans voilà alors pour vous dire que moi j'ai anticipé en fait j'ai anticipé ma perte de cheveux parce que je savais très bien qu'il allait avoir un régime un changement de d'alimentation et qui me fallait en fait une solution pour ma peau pour mes cheveux et pour mon corps voilà donc en fait le but le but et le rôle d'entretenir et de veiller à notre bonne santé et non en fait de guérir une maladie en fait les gélules et sont pas magiques elles sont certes préventifs comme le montre les études mais pour des raisons en fait c'est pour ces raisons en fait que je vais pas parler de programme mais en fait plutôt de cure car c'est une utilisation qui est vraiment ponctuelle et est limitée dans le temps voilà donc en fait je vous disais on les a sous forme de guise sous forme de gélules donc il y en a pour tout le monde en fait si vous pouvez si vous aimez pas avaler les gélules et ben c'est pas grave on part sur légumise à valoir après certes le résultat sera plus long moins moins réactif mais on s'adapte et puis en fait la chute de pôle c'est pas celle de pierrettes donc on s'adapte mais on s'adapte pourquoi parce que moi je trouve qu'il nous faut des produits qui sont naturels j'aime utiliser des produits naturels qui viennent principalement si possible de france ou d'europe ici en fait pour le cheveux on a besoin en fait de kératine et de vitamine et d'acide amine donc pourquoi en fait tout ça ben en fait c'est simplement en fait pour pour des cheveux en pleine santé qui soit blanc coloré fin ou épais court ou long peu importe ce type de cheveux une crainière en bonne santé ça n'a pas de secret et il faut vraiment prendre soin de votre fibre capillaire donc si vous ne savez pas je vais vous apprendre en fait que le cheveux est composé de 95% de kératine qui est une protéine qui aide à cimenter en fait la fibre capillaire et la construction qui aide aussi à la construire qui aide la fibre capillaire à construire et à protéger je bafouille désolé excusez moi alors donc pour avoir des beaux cheveux on dit on doit agir vraiment en fait sur l'intérieur pour lui apporter des nutriments et recomposer en fait cette fibre capillaire car la nutrition se passe vraiment au niveau du bulbe donc en fait le bulbe c'est quand vous vous tirez un cheveux vraiment en racine vous avez une petite boule et c'est ça en fait le bulbe voilà donc les soins externes je ne vous la prends pas elles permettent vraiment d'agir sur la fibre extérieure pour protéger le cheveux mais pas en fait pour nourrir l'intérieur donc c'est pour ça en fait qu'on va apporter quotidiennement et de qualité des nutriments qui sont essentiels à savoir les oligo-éléments comme tu mien du magnésium du fer du cuivre et des vitamines de groupe b et des acides aminés comme je vous disais tout à l'heure donc ces nutriments sont apportés par une alimentation bien sûr équilibre mais surtout par des compléments parce que avec notre vie on on ne peut pas ingurgiter tout ce qu'il ya en fait dans ces petites dans ces petites capsules c'est pas possible on ne peut pas manger plus de 20 fruits et légumes par jour c'est strictement impossible déjà si si on en mange cinq je sais qu'il ya pas mal de foyers en fait cinq fruits et légumes par jour ben non c'est pas le cas donc c'est encore moins le cas d'apporter des fibres et les fibres en fait on les trouve pas dans les produits que par exemple en fait une orange compresse oui c'est bon c'est bourré de sucre mais c'est bon et mais on perd la fibre vu qu'on ne mange pas le fruit donc en fait vaut mieux manger une orange comme ça que de la de faire un jus d'orange voilà parce que on perd les fibres donc on perd tout tout le beau pour la santé à du fruit donc je disais je regarde si j'ai des petits messages donc à les compléments alimentaires naturel vous vous aider vraiment à avoir des cheveux plus épais et plus en meilleure vie à avoir une avec une meilleure vitalité donc on a des cures pour chaque problématique pour votre qui s'adapte à votre mode de vie à vos hormones qui sont instables à passage de la je propose aussi pour que ça pousse correctement et que le bulbe en fait ce qui est dû à ce que le bulbe en fait travail au ralenti et ce qui provoque la chute de cheveux des cuirs cheveux plus sensibles et des cheveux abîmés donc ça fait plus de cinq ans que je conseille cette gamme j'en ai conseillé beaucoup mais en fait on a vraiment des résultats avec cette gamme moi je travaille principalement maintenant avec des labs et avec birdi parce que on a les résultats et tout ce que vous pouvez voir ailleurs j'en suis pas convaincue j'en ai eu j'en ai utilisé d'autres et ça vaut ce que j'utilisais juste avant en fait celle ci voire même donc en fait dans l'absolu kératine que je le cherche donc l'absolu kératine en fait se trouve dans la nutrie dans la nutrie capillaire dans la gamme nutricabia donc vous pouvez les prendre individuellement comme je vous l'ai dit on les prend en cure de trois mois de préférence ou après on a le petit dernier la cure mascapilla alors l'absolu kératine c'est un complément donc alimentaire pour la chute de cheveux qu'est ce que ça va faire ? en fait ça va réduire la perte de cheveux et ça va vous aider à retrouver en fait la brillance que vous avez perdu et ça va vraiment vous apporter de la kératine mais attention pas de la kératine artificielle comme dans les produits et shampoings que vous trouverez à grande surface parce que c'est beau écrire kératine c'est de la kératine artificielle là en fait on a vraiment de la kératine pure et naturelle donc ça a une action anti-chute et des bienfaits pour les cheveux mais aussi pour les ongles et c'est cliniquement prouvé en fait des labs c'est vraiment des labs c'est un laboratoire donc le complexe de pouces il est idéal en fait pour les cheveux secs pour les cuirs chevelus secs vraiment pour lui apporter de la kératine également mais de la vitamine B8 de la spiruline parce que la spiruline c'est très bon pour la santé elles sont vraiment riches en protéines et active la micro-circulation du cuir chevelu elles contiennent donc ça c'est celle complète de pouces c'est celle-ci ça contient de la roquette, du bambou donc les alubus de spiruline de la vitamine B5, B9 et B8 et encore plein d'autres choses dedans donc je vous cache pas que vous allez retrouver des cheveux en bonne santé alors notre petit dernier qui se trouve comme ceci lui il est composé de 22 actifs hyper spuissants qui ciblent la chute des cheveux alors je vais arrêter 2 minutes mon live Nizam, merci pour tes messages mais je suis mariée j'ai un enfant et non je ne réponds pas à ce genre de demande donc voilà désolée pour toi mais je suis déjà prise mais c'est très gentil voilà petite parenthèse aparté oui si vous m'envoyez en fait des demandes de mariage ou autre je vous répondrai pas désolée ça n'a rien à faire en fait sur ma page pro mais c'est pas grave ça arrive il y a des gens en fait apparemment qui sont peut-être désespérés de temps en temps bon sinon j'en étais sur notre petit dernier qui va vraiment cibler la chute de cheveux qui est souvent qui est plus en fait orientée vers le dérèglement neuro hormonal donc c'est vraiment une problématique capillaire complexe donc c'est pour ça en fait c'est vraiment plus la cure est vraiment plus complexe parce qu'il y a un activateur de métabolisme qui est joint dedans donc après l'activateur de métabolisme rien ne vous empêche non plus de l'ajouter en complexe de pouces ou si vous l'avez par exemple en fait dans votre cure anticapidon vous pouvez prendre ceci dedans c'est pas gênant donc en fait dans ce petit nouveau en fait on va retrouver du du myo inositol ce qui va vous permettre en fait de réguler vos hormones et votre système nerveux donc en fait pour les jours stressés c'est l'idéal on a aussi du marron d'inde qui aide à améliorer la circulation sanguine et les micro vaisseaux du kirchevue donc c'est vraiment un programme complet qui est ajouté à l'absolu kératine donc c'est l'activateur d'équilibre et le detox de micro-circulation donc qu'est-ce qu'il vous promet celui-ci en fait il vous promet 4 fois moins de chute de cheveux donc moi j'avais on l'avait pas encore en boutique donc moi désolé mais j'avais que le nitricap donc j'ai fait 3 mois de nitricap je fais une pause de 3 mois où je prends même type du myo donc il y a une petite gumis et des petits bonbons comme ça donc ici en fait on a un goût de myrtille qui est délicieux et je devais vous dire aussi qu'il y a autre chose dedans il y a toujours de la spiruline en fait dedans donc moi j'ai fait ça 3 mois en prévention je continue 3 mois ça parce que ça ça sert à rien de le faire 6 mois non non faut respecter en fait le cycle le cycle de la fibre capilla donc 4 fois moins de cheveux qui tombent donc vous imaginez que j'aurais vraiment pris en fait ce complément là je n'aurais peut-être pas eu tout ça mais ça a quand même limité l'absolu kératine et le complexe de pouce a quand même bien limité ma perte de cheveux et ça j'en suis sûre et conscience parce que je sais que mes cheveux peuvent tomber en abondance donc voilà au niveau des promesses en fait du complexe de pouce on a des cheveux en meilleure santé une meilleure qualité moi je les vois en fait ils sont super bien hydratés la structure de mon cheveux et ben on n'a pas l'impression en fait que j'en ai perdu beaucoup et au niveau de ma pouce j'ai mon maître l'année dernière au mois d'octobre donc en fait il y a un an le jour de mon anniversaire j'ai voulu me faire plaisir j'ai été chez le coiffeur c'est le cordonnier le plus mal chaussé je sais mais non en fait j'ai juste voulu changer de tête et je me suis coupé les cheveux au dessus des épaules donc voilà et c'était juste la cata parce qu'en fait il fallait pas donc ici j'ai je vais me mettre droite donc oui j'ai en dégradé donc en fait c'est pas facile de partir pour vous dire que depuis l'année dernière donc en fait souvent je fais 3 mois de cure j'arrête donc on est ici à peu près où est-ce que je les avais coupé je vais regarder dans le miroir désolée parce qu'en fait si je fais ça je fasse et puis vous avez une mesure qui sera plus longue donc ici on est à allez je vais pas compter les petites les petits bouts hop là donc sans vous mentir voilà donc je suis là je suis à 25 cm de pouce de cheveux en sachant que je les coupe régulièrement c'est-à-dire tous les 3 mois je coupe ça sur mes cheveux déjà pour garder une coupe pour garder mes kératines enviées et si les cheveux en fait se sentent missibilisés sur les pointes pour pas que ça recroqueville sur le reste donc surtout si vous les si vous les perdez je vous invite à prendre prendre tout ce que vous voulez donc des compléments alimentaires ou nutritionnels comme vous préférez le dire à des gumis j'ai retrouvé en fait mais je le vois pas là ah bah si c'est écrit là donc ça elles sont au goût myrtille et à base d'açaï et vous savez en fait que l'açaï c'est vraiment un super aliment donc voilà de la vitamine D3 et B2 également pour renforcer en fait vraiment les cheveux de l'intérieur et activer la micro-circulation de votre cuir chevelu donc c'est une super alternative à votre cuir donc soit vous le faites en même temps en même temps selon ou en même temps selon en fait ce que vous préférez et ce qui est adapté à votre chute de cheveux donc pour ça en fait je vous invite à venir en en MP pour me dire si vous avez une problématique comment on la résolue parce que ça ça sera peut-être pour Myriam celle-ci ça sera peut-être pour Nathalie et puis bah ça en fait ça sera peut-être pour votre ado qui a qui a plus de 12 ans d'accord parce qu'en fait eux aussi ont besoin d'une petite cure donc si vous n'avez pas de problème particulier moi je conseille à mes clients depuis plus de 22 ans de de prendre des compléments pour vraiment avoir des beaux cheveux donc une fois par an minimum faites une petite cure même si c'est que 3 mois en fait de gumis faites une cure en fait vraiment pour donner et apporter ce que vous vous ne pouvez pas en fait à vos cheveux les toute cette gamme en fait que je vous ai présenté ça convient aux femmes enceintes aux femmes qui s'allaitent aux enfants à partir de 12 à 15 ans et c'est des produits qui sont fabriqués en France voilà avec des compos clean clean sans gluten et avec des actifs naturels qui sont extraits sans procédé chimique et ça c'est super important voilà donc je vous disais en fait que les résultats sont visibles et ils sont durables donc c'est pour ça qu'il faut en faire une à deux par an moi c'est ce que je conseille donc deux par an parce qu'en fait on ne peut pas aller au-delà si vous comptez trois mois trois mois de cure trois mois on s'arrête trois mois on recommence et trois mois de cure trois mois trois mois de stand-by donc en fait on fait comme ça vous pouvez pas il y a que douze mois en fait dans l'année donc c'est deux cures par an ou une cure par an si vous n'avez pas de problématique particulière mais si vous avez des problématiques particulières si vous êtes sujet à des cheveux qui tombent et bien il faut réguler tout ça alors je regarde non de quoi je peux vous parler d'autre oui au niveau des problématiques particulières je vais vous donner des petits conseils soins qui vont favoriser en fait la croissance de votre cheveu donc on va leur apporter on va leur apporter des huiles je regarde mes messages parce qu'en fait on m'attendait sur Instagram c'est pas je mettrai la vidéo plus tard il va falloir que je me remette faire des lives donc je disais que je vais vous donner en fait mon petit conseil soin pour favoriser la repousse votre repousse et votre croissance capillaire donc on applique des huiles donc on applique des huiles où ? en fait on peut appliquer des huiles sur le cuir chevelu directement vraiment pour traiter donc en fait on va traiter les zones donc on vide et on remplit donc j'ai pas attendu assez longtemps mais vous voyez en fait et vous allez venir déposer ça ici au niveau des zones qui sont qui sont choquées et vous allez venir en fait masser vraiment zigzag le cuir chevelu pendant une minute donc on traite également quand on a des cheveux longs les pointes donc avant shampoing après shampoing donc après ça dépend ce que vous prouvez ce que vous préférez mais vraiment en fait des huiles qui sont spécifiques qui sont adaptées ou des sérums en fait pour le coiffage pour les protéger de la chaleur de la pollution de tout ce qu'il faut donc en fait on a soit des huiles j'en ai d'autres il y a aussi l'huile de chez Léonore Gray un plat qui est, ne vous inquiétez pas, solide en fait quand vous la recevez vous la passe sous l'eau et elle se régénère tout seul vous la passez sous l'eau froide et en fait vous pouvez utiliser après on a des laits en fait maquillants moi j'appelle ça un lait maquillant qui va vraiment venir protéger et des huiles protectrices que vous pouvez utiliser avant ou après le shampoing donc ça en fait je vous explique tout en privé en privé mais surtout si vous utilisez des huiles vraiment pour la problématique des tempes par exemple ou des autres zones de votre cuir chevelu qui ont eu un choc vous laissez poser minimum une minute avant le shampoing vous massez vraiment pendant une minute vous laissez poser je ne veux même pas aller chez 5 minutes à une heure en fait certaines huiles en fait se laisse poser une heure donc voilà ça peut paraître chiant mais après c'est pour vous c'est pour votre cheveux c'est pour votre bien-être à ne négligez surtout pas en fait cette étape de ne pas rincer tout de suite c'est comme si vous utilisez une huile avant le shampoing si vous l'appliquez vous la rincez tout de suite l'huile elle a même pas eu le temps en fait d'être absorbée par par votre fibre capillaire donc ça ou rien c'est la même chose donc laissez poser vos huiles vous pouvez les laisser poser minimum 20 minutes 20 minutes à une heure plus d'une heure ça ne sert à rien 20 minutes avec une serviette d'eau chaude avec une serviette chaude pardon pas d'eau chaude oubliez ce que je viens de dire avec une serviette chaude ça va vraiment vous permettre d'avoir un résultat complet donc sinon une petite cure les résultats ils apparaissent souvent au bout de 12 semaines ce qui correspond vraiment en fait au renouvellement de la phase de croissance du cheveux donc je vois qu'il est 14h14 on va finir sur le petit mot de la fin car je pense que je vous ai gardé et tenu un bon petit moment à vous parler en fait de mes petits produits cheveux de ma chute de cheveux donc je suis passée par là donc en fait je vous comprends et je ne négligeais surtout pas ce qui se passe car en fait encore aujourd'hui mes clientes m'ont fait confiance et ils continuent à me faire confiance au niveau des cheveux de leur peau, de leur maquillage et franchement là-dessus j'ai énormément de chance d'être suivie par une communauté donc le nombre en fait qui est actuel sur la page n'a rien à voir avec ma clientèle vu que cette page est toute nouvelle voilà donc c'est pour ça que je vous appelle à l'action à partager un max et à commenter en fait à commenter mes lives pour que je redeviens visible au niveau de la toile donc j'ai été absente parce que j'ai eu des problèmes de santé et maintenant en fait je reviens et je vais prendre une habitude à revenir une fois par semaine vous faire des petits live vous faire des petits tutos, des vidéos également donc les résultats au niveau d'une chute de cheveux d'un entretien correct de son cheveux, de soin correct au niveau de votre peau aussi croyez-moi, c'est surprenant croyez-moi voilà alors j'espère que vous allez prendre vos rendez-vous en MP ou sur le petit lien que je vais vous mettre dans la description n'hésitez pas à prendre un rendez-vous on peut se voir à l'atelier chez vous si vous êtes sur les Hauts-de-France ou les Nobels si on n'est pas trop loin sinon on peut aussi s'entretenir par visioconférence donc il n'y a aucun souci ça reste privé, ça reste entre nous donc je vous partage mon agenda pour vraiment me donner une visibilité sur mes disponibilités sur ce, je vous souhaite un excellent jeudi après-midi et je vous dis à bientôt bye bye